hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à keyclock n'hésitez pas à vous abonner pour de pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur le joindre si vous voulez soutenir la chaîne alors aujourd'hui on va parler de la version 17 de keyclock plus exactement à plutôt l'installer en mode dev à savoir pourquoi je fais une vidéo spécifique dessus c'est parce que le l'ensemble des process d'installation etc de keyclock sont complètement modifié avec l'arrivée de la version 17 dès qu'on passe de la version 16.1.1 à la version 17 c'est le gros changement donc je pense que je ferai également une vidéo sur éventuellement de la migration de 16.1.1 à la 17 voilà ces gros changements en fait avec le passage à quarkus qui on va dire n'être pas trop les choses puisque la documentation est encore un petit peu hétérogène on va dire qu'on n'a pas forcément tout ce que l'on cherche des informations même précises sur l'évolution même de keyclock c'est à dire qu'avant on avait très clairement des modes cluster tel que je voulais l'expliquer à partir de la version 17 ça semble évoluer donc je vais faire c'est tout ce que je vais faire dans les prochaines vidéos on va découvrir encore des choses supplémentaires alors allons-y tranquillement donc on va repartir donc j'ai mon serveur ici j'en ai qu'un note 1 je vais passer au sud où voilà comme ceux ci pour être tranquille on va faire un téléchargement de la version 17.0.0 de keyclock donc il ya vraiment beaucoup de changements au niveau de keyclock à savoir en termes de configuration de packaging etc tout est revu et parmi les choses positives tout de même c'est que il est beaucoup plus léger donc il ya maintenant plus que je crois 160 mégas quelque chose autour de ça donc là on avance tranquillement on va passer également en dessous voilà voilà on arrive à la fin du téléchargement 155 mégas vous voyez donc ça a vraiment beaucoup beaucoup maigri on va dire donc tard on va faire xz vf de notre tard voilà et donc si on veut se faire un petit truc un peu propre on va faire un hélène tiré s de notre qui claude donc slash ou pt qui claude et on va nommer ça qui claude voilà on se retrouve avec qui claude ici juste à côté qui pointe ce qui permet quand on fait des changements de version de simplement changer le pointeur finalement il se retrouvait toujours avec ce fameux répertoire qui claude alors il a complètement changé parce que à l'heure actuelle si on fait un tui on est capable de voir des choses alors il ya beaucoup déjà envoyé beaucoup 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 de choses qui sont déjà embarqué avec mais surtout il ya beaucoup moins de choses par ailleurs la configuration voyez qu'on n'a plus que ce maigre petit élément donc si on regarde rapidement la configuration va se rendre en conf et on va se rendre qui claude point qu'on fait là on va retrouver juste des éléments de base alors c'est aussi de la configuration de base mais la database le user name le password la connexion jdbc qui va avec l'activation des métriques pour prometteus et le il chèque embarqué les certificats donc ça on le reverra donc ça c'est le mode on va dire production nous on va faire du mode non production aujourd'hui un juste pour pour déjà découvrir un petit peu quelques petits changements donc on retrouve donc les thèmes providers providers on a les bin donc c'est ce qui va nous intéresser le plus et dans les bin on va retrouver donc un petit peu le même principe qu'on avait avant toutefois du windows avec du point bat et du point sh pour tout ce qui est linux derrière donc nous on va s'intéresser à deux binaires aujourd'hui le cassez point sh et le cassez adm point sh donc le cassez point sh c'est le lancement le lancement pardon de qui cloque et le cassez adm point sh puis ça va être le management qui claude telle qu'on l'avait fait pour créer les users particularité tricks est important si vous ne pouvez pas accéder en localhost à votre serveur qui claude donc via une interface graphique je vous invite à utiliser ce que l'on va faire jusqu'ici c'est à dire on va exporter deux variables d'environnement qui claude admin et qui claude qui claude admin password qui vont permettre de définir un premier user que je vous inviterai éventuellement à supprimer dès le début donc là on a nos deux variables d'environnement qui ont été définis et derrière donc à partir de ça quand on va lancer qui claude automatiquement il va créer cet utilisateur ça c'est important puisque par défaut si votre qui claude se lance en cet élément là vous n'allez pas avoir d'utilisateurs et si vous ne pouvez pas accéder à mon localhost vous ne pourrez pas via la console lancer lancer quoi paramétrer un premier utilisateur et vous allez être bloqué nous on va lancer donc notre qui claude alors il nous faut oui il nous faut java quand même à péter installe donc on va on va rechercher tiens quelle version on a à péter à tirer du cash search search chercher j'ai revoilà et on a une 17 en version il laisse voilà on faire comme ceux ci on va faire un à péter installe comme ceux ci et ça va aller assez vite voilà et on a presque fini on va lancer donc ensuite notre qui claude qu'on l'avait fait tout à l'heure donc on lance notre qui claude c'est parti donc là il va se lancer il va faire alors ouais s'il va se lancer en mode dev on n'a pas trop de soucis en mode prod il faudra faire un build auparavant et ensuite un start mais là en mode dev on start directement donc vous voyez qu'il nous fait un petit rappel il dit attention là on se lance en mode dev donc à ne pas utiliser en mode production pourquoi parce qu'il ya plein d'éléments qui ne sont pas pris en compte que ce soit les aspects de certificat de hostname et encore d'autres outils qui sont pas encore activés etc donc là on a notre serveur qui claude qui tourne en l'état actuel si je me connecte dessus hop on va donc récupérer sa petite type et quand même voilà donc c'est celui qui est en dessous hostname-granti donc voilà son ip est là désormais par défaut on verra qu'on peut le redéfinir mais par défaut la route hôte slash hôte n'existe plus c'est dormi désormais pardon la route slash qui répond directement voyez donc là on arrive directement via la route slash avant on avait un slash hôte pour pouvoir arriver au niveau de la console d'administration donc on va cliquer sur admin console et voyez qu'on a toujours plus le slash hôte ce qui fait que ce quand on va migrer de 16 à 17 déjà gros changement c'est qu'on a on perd le slash hôte donc il va falloir le récupérer donc là on va rentrer en tant que admin et admin du coup tel que je les définis donc là on est arrivé sur notre qui peut envoyer finalement pas de gros gros changement de ce côté là si je regarde sur serveur info on est bien en 17 00 pas de problème j'ai toujours mon réel master en royaume master et donc là je peux créer un utilisateur à partir d'ici on va quand même pour reboucler avec ce qu'on avait vu précédemment créer un utilisateur directement par la ligne de commande donc pour ça j'ai ma deuxième ici en dessous mon deuxième terminale on va se rendre dans bin au même endroit où on était juste au dessus mais là on va utiliser le cube adm point sh alors pour l'utiliser qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire première chose on a besoin de configurer un comment on va dire des crédentielles tout simplement donc qu'ils vont être stockés à cet endroit là donc pour l'instant si je le fais on va voir rien voilà on un message d'erreur et derrière donc on va avoir besoin de configurer ses crédentielles donc pour créer un configuré ses crédentielles on va partir sur le casse et adm point sh si vous êtes sur windows avec du bat on va définir l'endroit où situe notre serveur qui cloque donc nous il on est en localos en l'occurrence puisque l'on est réellement sur le terminal avec notre serveur et derrière on va définir un royaume un user et un password que l'on souhaite utiliser donc on va le mettre comme ceux ci donc ça ça va nous permettre de définir des crédentielles par défaut dans le chemin que vous a indiqué tout à l'heure donc dans notre home dans le point qui clôt qui vient de créer et cube adm eux pardon cassé adm confie alors donc ça une fois que ça c'est fait on va pouvoir désormais utiliser le casse et adm pour faire tout un tas d'actions ainsi on regarde casse et adm 1 casse et adm tirer tirer help et là on peut faire pas mal de choses voyez on peut faire des cruettes d'un ensemble de ressources donc ça va être des royaumes etc etc des guettes pour récupérer une liste de ressources des updates des dillettes des guettes et des ads spécifiques au rôle des vrais mouf spécifique au au rôle pardon et on va pouvoir redéfinir des passwords donc là voyez que si on veut faire d'automatisation désormais à partir de la commande line va falloir adapter un petit peu les scripts alors là ce qu'on va faire on va créer un autre utilisateur supplémentaire sur notre royaume donc on va utiliser cassé adm create users et parmi ces users donc on va on va le créer au niveau du royaume master et là on va pouvoir passer avec le tir et s un ensemble de paramètres là en l'occurrence on va passer user name axa qui est on va activer automatiquement suzer là avec ça on vient de créer un user donc il a défini un id ici mais on lui a pas défini de password donc là si on regarde désormais dans notre liste de user ont fait un view hall on voit effectivement que jacques qui mais si on se rend dans crédentiel on ne voit pas de password ici de mentionner donc là on va définir le password également donc pour faire ça on va repartir sur cassé adm et on va mentionner un set password en mentionnant le tiré tiré username a envoyé un petit peu perturbant on a un tiré s pour préciser le username là il a ses tirés tirés username c'est pas forcément ce que je préfère d'avoir des choses qui sont différents de deux commandes un argument à un autre mais voilà donc là on va le passé et là du coup on va pouvoir passer le password ceci est là si on rafraîchit hop contrôle air on a un password qui vient d'être défini donc je vais me déloguer et je vais tester finalement mon user gaff qui avec le password en question vous voyez que là alors on a un forbidden pourquoi parce qu'on n'a pas de droit avec cet utilisateur là mais voilà on peut on peut quand même avoir donc vous voyez qu'on a la page de management qu'on a vu brièvement lors de la vidéo précédente on va pouvoir revenir ensuite à notre admin si on veut et rajouter des droits au niveau de notre utilisateur en question là donc l'admin on va revenir à la console voilà à la console et éventuellement donc notre user gaff qui on va pouvoir lui modifier les rôles en question mais on verra ça un petit peu plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur gaff qui il – Sous-titrage FR 2021